Yop yop tout le monde, on se retrouve pour la quatrième quête micro-royaume. Alors voilà, j'ai terminé les deux eaux tout à l'heure. Donc j'ai eu au total 2000 plus 4000 éclats 5 étoiles, plus les 500 et 500 donc plus 1000 offerts le fait de terminer juste la quête micro-royaume sans que ce soit dans les coffres. Donc au total j'aurais eu 7000 éclats 5 étoiles. C'est cool, franchement c'est cool, c'est vraiment des bonnes récompenses. Maintenant, il serait temps d'avoir de l'Alpha 2 depuis le temps que j'en demande, depuis le temps que j'en veux, il s'agirait de m'en donner. Donc on est reparti pour une quête et j'espère enfin avoir de l'Alpha 2. Alors c'est parti. Alors ça commence avec un Captain America. Lorsque j'ai commencé avec Captain America, c'était la précédente vidéo. Donc j'ai eu 4000 éclats 5 étoiles. Franchement c'est cool, franchement c'est cool. 4000 éclats 5 étoiles, je ne vais pas m'en plaindre. Surtout que là, j'aimerais quand même doubler des 5 étoiles. Ça commence à devenir assez relou d'en avoir des nouveaux. On ne va pas se plaindre évidemment. C'est les plaintes des gens, on va dire, qui ont un gros compte. Enfin tout est relatif gros, mais voilà, j'ai quand même un assez bon compte. On ne va pas se mentir. Et mes plaintes sont juste de ne pas avoir les 5 étoiles que je veux. Quand d'autres se plaignent de ne toujours pas avoir de 5 étoiles, je sais. Mais voilà, franchement ça devient quand même assez long de choper les persos qu'on veut. Et surtout de les éveiller. Déjà de les choper c'est assez dur. Magic, je l'ai quand même eu, je trouve, assez rapidement. Je l'ai eu quoi, en 20 ? Ouais, j'ai dû l'avoir en une vingtaine de cristaux 5 étoiles. Mais voilà quand même, c'est une des premières persos. Enfin un des premiers persos, parce qu'une des premières persos c'est hyper moche. C'est quand même un des premiers persos du jeu. Je pense qu'elle a dû sortir la première ou la deuxième année. Ça fait tellement longtemps que je la joue. Donc voilà. Déjà je l'ai eu en 5 étoiles, on ne va pas se plaindre. Mais voilà, j'aimerais quand même pouvoir l'éveiller assez rapidement. Parce que je n'ai pas envie d'aller lui claquer une gemme d'éveil. Déjà que je vais galérer à avoir aussi. Donc on verra bien. Alors cette ligne de mémoire, c'est 3600 éclats alpha 2. Je crois que c'est la première quête, j'y suis allé. Donc je sens que je vais être content à la fin de cette vidéo. Alors je ne vais pas m'avancer. Merde, je n'ai pas pris, je voulais prendre Nip. Ce n'est pas grave. Le modok n'est pas ultra ultra puissant. Je pense que je vais pouvoir le terminer rapidement. On va voir ça. Ouais, ça va. Si j'enlève du 9% par 9% avec mes coups puissants, ça va le faire. Bon là, que 4. Que 3. Oh, mais d'où ça me touche ? Vous voyez, modok, c'est vraiment des combats longs et chiants. Mais ça se fait. Juste, il faut jouer full parade. Vous intercepter de temps en temps. Enfin, au moins une fois. Derrière, vous n'êtes pas obligé de remettre un coup. Mais vous intercepter et ça le fait. Ah merde, je pris le dernier. Ce qui est bien avec Kang aussi, c'est que le SP2, il est tourdi. Donc ça permet d'être sûr de mettre le deuxième coup qui est le plus important pour enlever le pouvoir. Ouais, non, là j'ai merdé. Mais toujours un perso chiant. Franchement, ça... Allez, voilà, c'est relou. Mais ça passe. Alors, après, c'était qui ? Je crois que cette ligne, elle m'avait saoulé la première fois. Je ne sais pas si c'est les mêmes persos, mais je sais qu'il y avait déjà un modok. Ouais, Black Panther. Civil War, on ne peut pas jouer avec les étourdissements. Diablo va faire le taf. Allez. Vous voyez, Diablo, il a 10 coups déjà et 30% d'enlever. Bon, là, il va y en avoir un peu moins parce qu'il a l'armure, mais... Il suffit de mettre des saignements. Merde. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Allez, Active Trance P2. Merci. On te contre-attaque. Active Trance P1. Merci. On te contre-attaque. Et c'est fait. C'est un des premiers persos qui m'a fait le plus chier dans ce jeu, si ce n'est le premier, franchement. Et pendant un très long moment, j'ai ragé à ne pas comprendre comment il fonctionnait parce que je n'avais pas compris sa description. Et c'est en regardant une vidéo de Léo que j'ai compris en fait comment fonctionnait sa... Comment ça s'appelle ? Son armure qui... Lorsqu'il a des armures renforcées, si vous l'étourdissez, il y a de grandes chances que l'étourdissement soit inversé. Et en plus, il est hyper long si ça vous l'applique. Et comme lorsque vous frappez, lorsqu'il a son buff particulier là, lorsque vous frappez, il a un buff, je ne sais plus comment il s'appelle. Lorsque vous le frappez, c'est comme s'il emmagasinait des charges de puissance. Et s'il vous touche, il vous renvoie tout d'un coup. Et voilà, s'il vous étourdit et qu'en plus il a ce buff d'actif là, et que vous l'avez frappé pendant qu'il était actif, il vous fait super mal. C'est pour ça que ce perso a été pendant très longtemps ma hantise. Et aujourd'hui, je dirais que ça, je le passe assez aisément. Enfin, même si je prends des dégâts comme là, vous avez vu que j'ai foiré une parade. On ne va pas se mentir, il y a tellement pire qu'aujourd'hui, il me fait tellement plus peur. Alors, il va falloir utiliser des objets. Punisher. Ouais, j'espère qu'il n'activera pas sa compétence lorsqu'il va mourir. Parce que ça rajoute du temps, c'est un peu chiant. Surtout qu'en général, il garde son spé, lui. Donc, il est souvent vers le spé 3 lorsqu'il a cette compétence. Oh, ça va. S'il utilise ses... S'il utilise ses spé, ça ne va pas trop me faire peur. Voilà. L'heure de vérité. Bon, ça va. Il n'aura pas de spé 3, mais voilà. A tous les coups, il allait me le faire. Son espèce d'insimilité. Mais comment je peux prendre des coups ? J'ai Diablo, je suis censé esquiver. Mais c'est incroyable. C'est un truc qui m'énerve dans ce jeu. Diablo, il esquive le spé 1 de Yellow Jacket, mais sans souci. Et ce genre d'esquive, il n'est pas capable de les faire. Et puis même s'il se foire une ou deux fois, derrière, vous avez vu que j'ai mangé 5 coups. Il n'a pas fait une seule esquive. C'est ça qui m'énerve, surtout. Allez. On va y aller avec Hip pour terminer rapidement. Ah ouais, c'est vrai qu'elle peut s'évader chelou. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne aussi, mais bon, ça n'a pas l'air d'être assez fréquent pour me faire chier. Allez. Ok. Alors, du coup, est-ce que j'avais raison ? Est-ce que c'est 3600 éclats Alpha 2 ? Normalement, ça me ramènerait à la moitié d'un Alpha 2. À peu près. Ok, parfait. Et donc, je suis bien à la moitié des Alpha 2. Donc, en terminant un collectable et en ayant un peu de chance dans la prochaine quête que je vais faire, il y a moyen d'avoir un Alpha 2 complet et donc, du coup, de pouvoir monter 2 4 étoiles. Enfin, 2 5 R4, pardon. Ok, bah, c'est parfait. Franchement, là, je suis content. Enfin, un peu plus content que les 4000 avec la 5 étoiles. Même si, on va dire que je les ai pris à bras ouverts, mais très grands. Et donc, voilà. Ça conclut bien ce quatrième épisode. J'espère pouvoir tourner le cinquième. Normalement, oui. À moins que je rage quitte l'incollectable parce que ça me saoule. Je sais qu'il y a des lignes qui vont me faire rager comme pas possible. Mais voilà. À moins que je rage quitte l'incollectable, normalement, il y aura un cinquième épisode. Donc, ce sera évidemment le dernier parce que je ne peux pas faire plus de 5-4 mètres dans cet événement. Et donc, voilà. Je vous donne rendez-vous pour le cinquième épisode qui sera tourné aujourd'hui ou demain en fonction de mon avancée dans la quête incollectable. Et donc, qui sera publié après, je ne sais pas trop. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de publier les 4 vidéos à la suite. C'est les 4 mêmes vidéos. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, on verra. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et on se retrouve assez rapidement. Allez, salut tout le monde. Ciao.